Premier conseil des ministres pour le nouveau ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner. Bernard Kouchner qui a manifesté son plaisir de travailler avec Elisabeth Guigou en précisant que cette fonction allait un peu le changer après le Kosovo. Reportage Arnaud Boutet et Alain Poirier. Dans les travées de l'hémicycle, Bernard Kouchner salue, sourit. Certains de ses amis sont là et il ne veut oublier personne. Depuis ce matin, le nouveau ministre délégué à la santé affiche la même satisfaction. A la sortie du conseil des ministres, il prend son ministre de tutelle par le bras. Elisabeth Guigou, Bernard Kouchner, le duo de charme pose et enchaîne les amabilités. Nous parlerons le plus souvent possible à deux si vous le permettez madame le ministre. Tout à fait mon cher ami. On prend les choses ensemble et Bernard a beaucoup d'expérience. En plus c'est un ami proche. Je suis très heureuse qu'il arrive. Moi je suis très heureux d'être là, ça me change un peu. Pas de rivalité donc. Au contraire, les deux ministres soignent leur bonheur apparent. Ils précisent que la répartition des dossiers a déjà commencé. La maîtrise des dépenses de santé, la vache folle, voilà ce qui attend Bernard Kouchner. Autre ambiance à la sortie de Dominique Gillot. Ses attributions sont désormais réduites. Elle refuse d'y voir là une sanction. Ses déclarations sur le nombre de morts causées par la maladie de la vache folle ont pu choquer. Elle s'en étonne encore aujourd'hui. Il y a quelques journalistes qui ont considéré que j'avais eu des propos malencontreux. Bon écoutez, l'avenir nous dira comment l'histoire analysera cette réponse. Le populaire Bernard Kouchner renforce donc le gouvernement. C'est important pour l'image de l'équipe Josephin en pleine période électorale. Merci. Merci. Merci.